Bonjour, qu'est-ce que je retiens de ce mois de mai 2015 ? D'abord quelque chose de sympathique. Après le bouton, l'équateur s'est lancé depuis deux ans dans la quête du bonheur. Et il semble que ça fonctionne plutôt bien. Une étude de l'institut de sondage américain Gallup confirme que les équatoriens sont plutôt doués lorsqu'il s'agit de vivre heureux. Elle place l'équateur à la deuxième place d'un indice mondial sur les sentiments positifs. Et en ce joli mois de mai, le président équatorien a envoyé quelques émissaires à l'étranger pour donner envie de suivre l'exemple de ce petit pays. Ils ont le but de permettre aux citoyens d'atteindre une vie sereine et le plus haut niveau de bonheur possible. Pour le gouvernement équatorien, le monde marche sur la tête en persistant à associer production industrielle, consommation des ménages et bien-être. Produire à outrance, consommer à outrance ne rend pas heureux et détruit la planète. On retrouve dans cette démarche, pour ne pas dire dans cette volonté politique, on retrouve la priorité donnée à l'être plutôt qu'à l'avoir. Et on retrouve aussi ces trois axes fondamentaux que sont le respect de soi, le respect de l'autre et le respect de la terre qui nous porte. Le deuxième sujet que je retiens du mois écoulé, c'est la réforme de l'enseignement. Et j'ai un sentiment très mitigé en ce qui concerne plus particulièrement les modifications apportées à l'enseignement de l'histoire. Bon, vous me direz que ce n'est qu'une réforme de plus et un débat de plus dans une longue liste qui remonte maintenant à des décennies. Certes, mais la nouveauté que je voudrais aujourd'hui pointer du doigt, c'est cette révision des programmes qui favorisent l'enseignement de l'histoire des religions au détriment de l'histoire du pays. C'est le prix à payer, semble-t-il, pour acheter un peu de paix sociale. Et je m'interroge, est-ce que ça n'est pas une pure illusion ? On peut imaginer que l'enseignement de l'histoire des religions permette à des gens de cultures différentes de mieux se comprendre, de mieux se connaître et donc de s'accepter. Tout cela conduisant à un mieux vivre ensemble. Oui, on peut imaginer une telle issue, on peut même l'espérer. Mais on peut aussi légitimement se demander comment faire vivre ensemble des personnes qui ont des racines, des croyances religieuses, des origines différentes, si ce n'est en partageant, en rendant commune l'histoire du pays dans lequel ces personnes ont choisi de vivre. C'est l'histoire d'un pays qui lie les habitants de ce pays, c'est elle qui crée, qui cimente le sentiment d'appartenance à une même patrie. Et c'est elle qui peut limiter les phénomènes communautaristes au profit de l'attachement à une communauté plus vaste. Alors oui, il y a de quoi s'interroger. Rendez-vous dans quelques années pour vérifier si le mieux vivre ensemble signifie quelque chose. À moins, bien sûr, que d'ici là, une nouvelle réforme soit venue balayer l'actuelle. À bientôt ! – Sous-titrage FR 2021